Salut les cafardignos, que de l'amour dans cette vidéo, petite actu très sympathique où on parle de Counter-Strike 2. J'espère que parmi vous, il y en a qui l'ont eu, qui ont pu le tester, qui vont me donner vos avis surtout. Et je tenais à dire que c'est normal que pour le moment en tout cas Valve ne donne pas accès à une multitude de gens en Counter-Strike 2 parce que petit à petit ils ouvrent de plus en plus de serveurs, ils vont tester très certainement la stabilité pour une grande capacité d'accueil des joueurs et des tests, des tests, des tests, des tests, des tests. Voilà, plus de maps, plus de mods qui vont venir se greffer à Counter-Strike 2 en l'état. Mais également des news sur l'anti-cheat qui va être amélioré, pas mal de petits trucs. Voilà, mais dans tous les cas vous avez tous les sujets dans la description les gars, faites-vous kiffer. Surtout mon petit coup de gueule sur CS2 parce que j'en avais marre un petit peu des acteurs français, on ne va pas se le cacher, des mecs influents et qui, je ne sais pas moi, qui propagent une mauvaise vibes. Voilà, je n'ai pas aimé ça. En tout cas, on a quelque chose d'intéressant sur le matchmaking. Je pense que ça va être plutôt cool pour vous les frérots. On a des informations sur les team kills, les damage par round au niveau des TK en fonction de vos ranks. Et comme on peut le voir, en fait, Global Elite, ce n'est pas la crème de la crème de Counter-Strike, les amis. Donc, plus on monte de rank, plus c'est toxique, entre guillemets. Et les mecs, ce TK et ce genre de trucs. Donc, vous avez bien évidemment tous les Silver, les étoiles, c'est quoi ça ? C'est les Nova qui, eux, se rafalent dès le spawn CT et le spawn Tero. Mais après, au plus vous montez en rank, au plus, entre guillemets, c'est plus friendly et ce genre de choses. Donc, à partir de Shérif, c'est vraiment cool. C'est même moins de TK et plus friendly à partir de Double AK, Shérif, Pigeon, Pigeon 2 que Global Elite. Et je trouve ça ultra logique. Et moi-même, en ayant fait pendant des années quelques matchmaking avec des viewers, des pick-up avec des viewers, etc. Il est vrai qu'à un certain rank, alors autant c'est la foire au nul, entre guillemets, avant ça. Et peut-être que les mecs sont frustrés, ce TK, c'est la faute des autres, etc. Des comportements un peu puérils. Et après, tu commences à prendre un peu des ranks et devenir à un niveau un peu plus sérieux. J'aimais bien, entre guillemets, parce que c'est le M&M, les gars. Et ça, ça s'agit, ça se parle plus, il y a plus de good vibes, plus d'échanges et ce genre de trucs. Et il y a la phase 2, quand tu commences à monter en rank, c'est de plus en plus toxique. Parce que les mecs ont le boulard comme ça, ils se pensent fort, ils veulent mettre la faute sur les autres et ce genre de trucs. Et donc même quand vous regardez mes games et tout, Face It, niveau 10, et même il y a quelques temps, il y a encore quelques années à peine, les games de FPL et ce genre de trucs où c'est full toxique et tout, c'est normal en fait, c'est full ego. Et la scène professionnelle, c'est full ego. Dans le subtop français, même au niveau auquel j'évoluais après, un peu au-dessus, c'est full toxique, c'est full backstab, c'est full coup de couteau dans le dos et ce genre de trucs, je pense que c'est réel. Parce qu'en réalité, t'as le niveau où t'es carrément nul, après t'as le niveau où tu progresses et t'es friendly, tu commences à avoir le jeu d'équipe et tout machin. Et là, après t'as la vision de, je commence à être fort, c'est tout le temps la faute des autres et ce genre de trucs. Et en France, on est quand même là. Donc je vous remets le graphique les gars, prenez du plaisir. Donc ça, c'est tout pourri, tout pourri, tout pourri, tout pourri. Enfin, les TK, voilà, ça se rafale dans tous les sens. Et là, on commence à, voilà, de moins en moins de TK. Et puis là, je commence à être fort, c'est ta faute mon gars. Et là, je te rafale, je te rafale au spawn, mon poteau. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, vous voyez que c'est comme ça. Et je pense que vous pouvez, derrière, mettre face hit niveau 10 et ce genre de trucs. Et je sais qu'on me pose la question, donc je vais y répondre aussi sur YouTube. Pour moi, Global Elite, c'est niveau 5-6 face hit. Voilà, au cas où il y a des gens qui veulent se situer. Et après, niveau 10 face hit, il y a un écart, il y a un monde d'écart entre du niveau 10 face hit à 2000 délots et 3000 délots. Et après encore, la FPL, la FPLC, la FPL et le niveau professionnel. Sachez que vraiment, il y a des écarts de niveau entre les rangs que vous n'imaginez absolument pas. Tenez les gars, un petit clip que je commente, que je commente. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais juste, je commente. Je vais vous guider pour regarder que le frérot là, il a un HP. Ouais, il est en 1v1, 1hp et je vous laisse kiffer ce petit clip. Franchement, moi, il m'a fait plaisir. La petite grenade, la petite grenade, regardez, il est content, il croit qu'il va le knife et tout. Et là, le mec, il fail sa grenade, il fail sa grenade, il va se la prendre dans les yep et le mec, il va gagner le 1v1. Rendez-vous compte de la POV du mec en face qui rate sa grenade, qui veut l'esquiver et d'un coup, il gagne le 1v1 derrière lui. Ça doit être incroyable. Ben voilà, le malheur arrive aux autres, aux amis. C'est pas qu'à nous. Et ça, ça fait plaisir. La semaine dernière, j'ai annoncé des petits giveaway en commentaire sur les vidéos YouTube. Et je vais vous montrer tout simplement que j'ai fait les tirages. Donc, de manière aléatoire, comme je l'avais expliqué sur les vidéos, les gars, parce que je voulais un peu récompenser la communauté YouTube. Parce que je fais énormément plaisir en termes de skin, en termes de code skin baron aussi sur Twitch, voilà, au quotidien sur Twitter et tout. Et voici aussi sur YouTube. Voilà, donc juste des gens qui commentaient. Je vous ai envoyé des petits codes comme ça. Donc, c'est petite valeur de 5€ sans aucune contrepartie et tout. Vous les utilisez sur skin baron. Merci, au revoir. Vous avez 5€, vous prenez un petit skin. Surtout que là, les prix sont en train d'exploser avec Counter-Strike 2, justement, avec tout le nouveau moteur graphique. Et Dieu merci, je vous ai guidé là-dessus aussi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même en disant achetez tel skin, achetez tel skin. Donc, je suis content que vous m'ayez écouté, les gars. Et j'ai vu pas mal de remerciements de votre part. Et ça m'a touché parce que peu de reconnaissance, déjà, c'est cool. Et surtout, il y en a qui m'ont fait confiance et qui se sont mis bien. Donc, je suis plutôt content. Et sachez qu'à partir de maintenant, sur absolument toutes les semaines, j'offrirai 5 codes skin baron dans les commentaires. Voilà, donc faites-vous kiffer juste pour récompenser un petit peu la majorité d'entre vous. J'en ai environ 200€ par mois de codes skin baron depuis 2016 à peu près que je donne tous les mois. Et je vais essayer d'en gratter plus à partir de maintenant parce que c'est vraiment plausible que je le fasse régulièrement, plus régulièrement en tout cas sur YouTube. C'est moi ce que j'ai envie de faire. Donc, commentez à fond et continuez de vous abonner les amis. Vous serez récompensés. Petit content sympa que je voulais vous partager. Alors, c'est des trucs que j'ai déjà fait il y a pas mal d'années. Il n'y a rien d'innovant là-dedans. Mais du rappel, ça fait toujours plaisir et surtout, on connaît la mentalité des gamers et tant que ça ne vient pas des joueurs ultra popularisés, ultra compétitifs, les conseils, vous ne les écoutez pas. Il y a du contenu mis en place par Zoe qui sponsorise en fait Heroic, l'équipe numéro 1 mondiale à l'heure actuelle, avec Kadian qui fait des tutos tout simplement sur CSGO. Prises bananes et ce genre de trucs. Et donc, des trucs ultra basiques, mais intemporels et ô combien importants. Et il explique justement comment prendre la banane avec sa mollo pour dézoner par exemple le soundbag. Voilà, logique, il y a une variante bien évidemment où vous pouvez mettre une mollo à gauche, notamment Fallen, et mettre une double H justement au niveau du soundbag pour justement varier vos prises de zone et ne pas être, comment dire, lisible. Mais voilà, il explique avec son jeu de stuff, la flash muret pour flash pick justement votre pote et ce genre de truc. Donc si vous jouez en solo queue, c'est pas ultra ouf, mais si vous jouez en duo queue ou en trio, là ça peut être cool. Et bien évidemment, il fait côté Tero, côté CT aussi, avec la défense de la banane, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le premier, voilà, premier spawn, il dit qu'il mollo, il se retourne, il attend la flash de son pote. Un qui pompier, bien évidemment, la smoke également parce que vous savez très bien que la banane, c'est tout le temps Bagdad. Voilà, donc petit content intéressant. Je vous mets la vidéo dans la description, les amis, pour ceux qui veulent se faire des petites révisions de Counter-Strike. Donc c'est toujours important. J'ai la haine, sachez que j'ai beaucoup, je suis frustré, je suis très en colère. Depuis plusieurs jours, je vois énormément d'avis négatifs autour de Counter-Strike 2, ça me casse les couilles. Je vais le dire comme je le pense, la communauté française, je vais le dire, je vais le dire, on est les plus gros fils de p*** de l'univers. Je le dis haut et fort. Et quand je parle de la communauté française, je vous le dis, je parle même pas des viewers, je parle même pas de vous, je parle même pas de la commu, des casus. Je parle des gros fils de p*** d'influenceurs français, des commentateurs, des casters, des journalistes, des rédacteurs de news, des streamers de mes couilles, des youtubeurs de mes couilles qui ne connaissent rien aux jeux vidéo, qui n'ont jamais eu aucune connaissance de Counter-Strike global offensif dans un premier temps et qui en ont encore moins à l'heure actuelle. Ça se voit que c'est des guignols et je le répéterai encore, la communauté française, c'est les plus gros chiens de l'univers. Je le dis, c'est factuel ce que je suis en train de vous dire. Je vois des gens qui crashent sur Valve, qui crashent sur le jeu, il a rien changé le jeu, ils influencent la commu. Je vois des gens, ils viennent me spammer de commentaires, CSGO c'est de la merde, c'est 10 ans qu'on attend ça, ils ont juste changé les smokes. Le jeu est totalement différent de CSGO. CS2 est totalement différent de CSGO. Je vais le répéter encore une fois. Counter-Strike 2 est aux antipodes de ce qu'est CSGO comme vous le connaissez. Ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous comprendrez quand vous y jouerez. Et pire que ça, les gens qui y ont joué n'ont aucune compétence technique pour analyser le jeu. C'est comme si tu demandais à Malek de donner son avis sur le basketball frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh le basket, je suis un peu déçu. Oh la règle à 3 points, je pense qu'on pourrait tirer du milieu de terrain, mettre des 4 points, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait dans le football, ouais lever le hors-jeu, c'est nul le hors-jeu. C'est comme si je disais des trucs comme ça frère. Les mécaniques ne sont pas les mêmes, la vélocité n'est pas la même. Le jeu est un peu plus lent, les hitbox ont changé, le netcode a changé, le recul des armes a changé, les mécaniques de strafe ont changé, le bop a changé. Tout, l'audio a changé, toute la physique autour du jeu a changé. Mais c'est sûr à 100% qu'ils ne vont pas changer le visuel. C'est sûr à 100% qu'ils ne vont pas changer le visuel. Le football, ça ne changera jamais. Le basketball, ça ne changera jamais. Demain dans le foot, si tu dis, tu tires en dehors de la surface de réparation, ça compte deux buts. Le football restera le même, mais les règles vont changer. Et ça ne sera plus du tout la même méta. Tout d'un coup, tu vas voir des Frank Lampard, des Gerrard, des Kevin De Bruyne, des mecs qui ont des frappes de maçons qui vont popper dans le milieu terrain. Alors que là, tu veux des N'Golo Kanté, tu veux des mecs, vous voyez ce que je veux dire ? Tu veux des mecs dans le milieu qui font le travail défensif. Peut-être que là, tu vas vouloir des mecs qui vont vouloir faire des frappes. C'est comme dans le basketball. Tu veux des Steph Curry pour tirer à trois points maintenant. Alors qu'avant, tu voulais peut-être des mecs techniques qui percutaient dans la raquette pour faire des lay-ups et ce genre de trucs. Donc, on est bien d'accord. Là, voilà, on veut des Clarence Sidor, des Pavel Nedved, tu vois, des gros milieux de terrain comme ça, là. Grosse frappe des Dorossi, frère. Et dans CS, c'est exactement ça. Le visuel ne changera pas parce que c'est un jeu qui est bien comme il est. Tu ne peux pas changer le visuel du tout au tout. Il y a une scène compétitive, il y a une stabilité de l'e-sport que tu ne peux pas foutre en l'air du jour au lendemain. Mais je ne sais pas, en fait, le problème, Charles, attends, le problème, tu as un bon pseudo, toi. Le problème, c'est les charlatans du jeu vidéo. Je te dis, des micro-influenceurs, des mecs comme moi, des mecs comme moi, mais qui n'ont aucune compétence d'analyse, qui ne savent pas ce que c'est que le netcode, qui ne savent pas ce que c'est que le tickrate, qui ne savent pas ce que c'est qu'une hitbox, qui ne savent pas ce que c'est que la vélocité, qui ne savent pas ce que c'est qu'un taux de pénétration d'armure, des trucs un peu techniques. Des trucs un peu techniques. Eux, ils vont jouer, oh, Counter-Strike 2, c'est bien, ça touche bien. Mais pourquoi ils touchent mieux ? Ce que tu sais nous dire, c'est de changer la vélocité sur un jeu par rapport à un autre, est-ce que ça change encore ? Et je ne suis même pas dev, je ne suis même pas un développeur, moi. Mais j'ai tellement fait de vidéos, des tutos, je me suis tellement documenté, ça me passionne tellement que j'ai des notions. Et j'arrive un peu à expliquer aux gens. Et là, je vois en fait tous les mecs qui viennent sur mes vidéos YouTube, ils commentent, sur Instagram, ils viennent aussi, sur Twitter, ils viennent aussi, parce que là, pendant 10 jours, je n'étais pas là, et je reçois des messages, ouais, je suis ultra déçu, Malek, il y a lui, il m'a dit ça, CS2, il n'y a rien qu'à changer, il y a les smokes qui ont changé. La mollo a changé, la flash a changé, la grenade a changé, la smoke a changé. Les 4 utilitaires de CS ont changé. Vous croyez que ça ne va pas faire évoluer la méta ? Je pose la question. Sur CSGO, sur CSGO, sur D2, ils ont changé l'orientation des portes. Au lieu de s'ouvrir comme ça, ils les ont fait s'ouvrir comme ça. Ça a changé toute la méta sur D2. Toute la méta a changé. Juste une orientation de porte, les gars, juste une orientation de porte. Sur Mirage, sur Mirage, l'Under Window, ils ont rajouté un petit banc, ils ont rajouté un petit banc qui permet de sauter dans la window tout seul. Rien que ça, ça a changé la méta de tout au tout sur CSGO. Vous croyez que là, CS2, ça ne va pas être un jeu totalement différent, alors qu'il y a 4 utilitaires, les 4 seuls utilitaires du jeu, et à la decoy, par contre, c'est toujours de la merde. Les 4 utilitaires du jeu ont changé totalement de mécanique, la mollo a un spread beaucoup plus grand. Donc, frère, tu couvres une zone comme ça, frère. La smoke, vous l'avez vu, frère, c'est n'importe quoi la smoke. Ce n'est pas du tout la même smoke. La flash, vous allez me dire, Malek, elle a changé comment la flash ? Elle est beaucoup plus efficiente. Quand tu te la prends en pleine face, tu te fais tartiner les yeux, tu es blanc de blanc. Et quand tu dodges la flash, tu es assourdi, alors qu'avant, tu n'étais pas assourdi. Et je pense que ça va changer quelque chose dans tous les cas. Donc déjà, vous voyez que les 4 utilitaires ont changé. Maintenant, mécaniquement, venez, je vous parle du jeu mécaniquement. Mécaniquement, le jeu a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la vélocité est un peu plus faible. Un peu plus faible. La vélocité, les gars, c'est la vitesse de déplacement. Alors, je ne sais pas, c'est un ressenti. Il faudrait qu'on ait accès à la console avec le SV Cheat 1 et que toutes les commandes soient disponibles. À l'heure actuelle, on a accès à la console et le SV Cheat 1 aussi en match d'entraînement. Mais on n'a pas accès à toutes les commandes. Donc, on ne peut pas voir tout ce que j'ai envie, moi, d'aller regarder. Mais j'ai l'impression qu'il y a du changement sur la vélocité. Donc, avant, par exemple, sur CSGO, au couteau, tu te déplaçais à 250 unités. C'est l'unité de mesure de la vitesse. 250 km heure, on va dire ça comme ça. Là, j'ai l'impression que tu es à 240. Tu vois, j'ai l'impression que tu es à 240, 235. J'ai l'impression que quand tu te déplaces au couteau, tu as plutôt la vitesse de l'AKIA, tu vois, un truc comme ça. Les straps dans les airs, tout est plus fluide et ce genre de choses. Par contre, le bop, j'ai l'impression qu'on ne peut plus trop faire de double saut ou de triple saut. Pas forcément de bunny parce que même sur CSGO, le bunny, voilà, c'est pas ouf. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup moins de double ou de triple saut. Les sprays ont tous changé. Je trouve ça normal. Ils ont rendu plus technique, plus difficile, moins permissif, moins élitiste. Non, plus élitiste, justement, le spray. Mais parce qu'ils ont amélioré l'Aidbox. Alors, les gens, ils vont vous dire, le jeu, il touche de fou et tout. Donc, en fait, tu ne peux pas faire un jeu qui touche de fou, de fou, de fou, de fou. En mode, dès que tu es sur le mec, bam, ça touche. Et mettre un spray très facile. Parce qu'au final, ça ferait un jeu de noob. Tout le monde se tirerait sur tout le monde très facilement. Donc là, en fait, vu que la Aidbox est beaucoup plus clean, le netcode est beaucoup plus clean. Donc, le netcode, c'est la gestion de la bande passante entre le serveur et le client. C'est le tick rate. C'est le taux de rafraîchissement des informations que vous envoyez au serveur et tout. Coucou, je suis ici, coucou, je suis ici, coucou, je suis ici. Là, j'ai tiré deux balles. Là, j'ai tiré trois balles. Là, j'ai tiré cinq balles. Combien sur les cinq balles ont touché mon adversaire et ce genre de trucs ? C'est une information constante entre le PC que vous avez, vous, et les serveurs de Valve. C'est ça, le netcode. Ce n'est pas que le tick rate. Il y a le tick rate, mais il y a tout un tas d'informations, tout un tas de commandes et tout un tas d'informations qui sont échangées. Et donc, pour moi, le netcode a été largement amélioré. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que le jeu touche mieux. Mais vu qu'il touche mieux, ils ont rendu le spray plus dur parce que je le sentais que quand je faisais des sprays et tout, c'était un peu plus technique, un peu plus compliqué et tout. Par contre, le tapping, le rafale et tout, quand tu es sur la tête, tu es sur la tête. Hitbox de dos, hitbox de profil, hitbox de face. Quand les mecs, ils bougent, ils se déplacent et tout. Je sens que les mécaniques, les mouvements, les animations des personnages sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus clean, beaucoup moins surprenantes. Donc, moi, en tout cas, j'ai bien aimé autour de ça les mécaniques. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Donc, utilitaire, ça a changé. Vélocité, ça a changé. Les mécaniques de comment ça s'appelle ? De netcode, tout ça a changé. Le déplacement a changé. Le spray a changé. Les maps, toutes les maps ont changé. Toutes les maps ont changé. La visibilité des maps a changé. Peut-être pas la volumétrie, peut-être pas l'architecture, peut-être pas la profondeur, les largeurs. Peut-être que les dimensions, que les proportions sont toujours les mêmes, mais les maps ont un petit peu changé quand même. Et en termes de visibilité, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus clean. Et je pense qu'il y a des positionnements qui vont forcément être plus joués. Parce que t'es plus visible, alors qu'avant t'avais des petites poses de sasa, un peu quand même, où t'étais ok. Là par contre, je pense que tu vas être très très vite à découvert. Le strafe, le contre strafe, ils l'ont rendu plus simple. Je sais pas, la mécanique est plus fluide par rapport au net de code, par rapport à la vélocité. Et donc j'ai l'impression qu'ils l'ont casualisé. J'ai l'impression qu'ils l'ont rendu plus permissif. Le strafe, le contre strafe. Je vais le dire. Je vais le dire à ma manière. En exagérant, parce que je suis un Marseillais, vous le savez très bien. Ils l'ont valorantisé. Ils ont valorantisé CSGO. Vous comprenez ? Tu vois la sensation que t'es allé sur CS à Valorant ? Tu t'es dit Valorant, waouh, ça touche de ouf. Les strafes, c'est de la merde, entre guillemets. Tu peux contre strafe un peu à la chien. T'es quand même un peu précis. Tu vois, si t'as un mauvais contre strafe sur Valorant, t'es quand même un peu précis. Sur CSGO, frérot, t'as un mauvais contre strafe. La balle, elle s'en bat les couilles. Elle se barre. Et donc, c'est plus lent sur Valorant, etc. Bien évidemment. Mais pour moi, ils ont casualisé ça en fait. Ils ont un peu, ils ont rendu moins élitiste certaines choses. Je vois qu'il y a des gens, ils ont dit, ouais, c'est devenu Call of Duty et ce genre de truc et tout. Je les rejoins un peu. Je les rejoins un peu d'une certaine manière sur un truc. Simple question. Est-ce que vous avez l'impression sur CS2 d'être plus fort ? Simple. On va juste simplifier ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus fort ? De toucher mieux ? Si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ont casualisé le jeu. Aussi simple que ça. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'ils ont rendu le jeu plus accessible. Mais le spray est plus technique. Et c'est ça en fait la contrebalance. Les gens vont dire, non, ils n'ont pas rendu le jeu plus facile. Malek, t'es un mytho. Regarde le spray. Les balles, ça part en couille. Plus qu'avant. Et là-dessus, je suis d'accord. Parce que j'ai fait des sprays à la car. J'ai chié de fou sur le duel. Mais par contre, il y a plein de duels que j'ai gagnés que c'était facile. C'était facile. Ce n'est pas une mauvaise chose de casual jeu. Il y a des bons et il y a des mauvais côtés. Il y a des bons et il y a des mauvais côtés. Je pense que là, si tu veux relancer une hype. Moi, je suis M. Valve. Je suis M. Valve. Je suis un dev. Je veux relancer Counter Strike. Enfin, relancer. Le mec fait 1,5 million de joueurs tous les jours. Il bat des records de fous. Il n'y a rien à relancer. Mais si tu veux prendre des nouvelles parts de marché. Si tu veux aller chercher de la clientèle supplémentaire. Si tu veux aller chercher des joueurs supplémentaires. Des anciens. Si tu veux récupérer des anciens. Et si tu veux ramener des mecs de Valorant. Ils vont être curieux. Putain, CS. Il y a un CS2. Ah si, c'est le moment de m'y mettre. Si tu rends le jeu plus sucré. Si tu lui donnes une saveur un peu plus sucrée. Il y a moyen que les mecs, ils restent. Parce que le sucre, c'est bon. Ton cerveau, il aime le sucre. Si tu lui donnes un peu d'harissa. Un peu de moutarde. Un peu de poivre. Ça pique un peu. Tu n'aimes pas trop ça. Il y a des gens qui vont kiffer de fou. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Le sucre, ça, tout le monde aime bien. Même quelqu'un qui dit. Moi, je ne suis pas trop sucré. Tu lui donnes une petite tarte au chocolat. Oui, je mange quand même un peu. C'est pour les nouveaux. Je me dis que c'est quand même un peu mieux. C'est officiel. Virtus Pro. Le club emblématique de la scène e-sport mondiale vient d'être réintégré au sein de la compétition Counter-Strike. Pour ceux qui ont oublié, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et dans le monde entier. Mais là, on va s'attarder bien évidemment sur le sujet de l'e-sport. Ils ont été cancels. Toutes les organisations russes, les sponsoring, les marques. Tout ce qui est, on va dire, lié à la Russie a été cancel et avait interdiction de participer à des tournois, de montrer des logos, de montrer des marques et ce genre de choses. Ce qui a conduit justement à la vente du roster de Gambit. Rappelez-vous, j'en avais fait une vidéo il y a quelque temps déjà. Et qui a été racheté par Cloud9 pour une bouchée de pain. D'ailleurs, ça a été le braquage du siècle. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Que cette équipe a été top 3 mondiale et a été rachetée pour 1 million de dollars avec les slots Pro League, les slots ESL et ce genre de trucs. Rendez-vous compte que par exemple, Carmine Corp et ce genre de choses, ce genre de gens sont passés à côté d'un deal comme celui-ci. Alors après, c'est Cloud9 qui a raflé ça. Peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre qui voulait prendre les slots, ça ne serait pas arrivé parce que Cloud9 est américain et que ESL et ce genre de choses veulent dynamiser la scène américaine autour de Counter-Strike. et donc favorisent justement ce genre de deal avec des invitations et j'en passe. Et donc là, c'est officiel, Virtus Pro est réintégré. Par contre, je pense qu'il y a du mensonge là-dedans. Alors pourquoi ils sont réintégrés aujourd'hui et pas avant ? Donc le propriétaire qui est lié justement au gouvernement russe ou je ne sais quoi, grand trafiquant, enfin sachez que Virtus Pro, ça pèse des milliards d'euros que trafiquants, enfin trafiquants font du commerce, des armes, des vrais kalachnikovs et ce genre de choses. Sauf que c'est un business réel. La France, on est un des pays, un des plus gros producteurs il me semble et un des plus gros vendeurs d'armement aussi. Ce n'est pas de la politique que je fais mais c'est factuel. Et donc ça peut être un trafiquant d'un côté comme un commerçant de l'autre. C'est ça qui me saoule moi, cette vitesse-là, cette double vitesse, je préfère éviter. Mais c'est juste pour vous expliquer qui était cette personne. Et donc qu'il a dû être obligé de vendre justement Virtus Pro pour une somme de 2,8 millions de dollars. C'est ce qu'on nous dit. Je n'y crois pas une seule seconde. Je vous le dis, ça n'existe pas. Aujourd'hui, un club comme Virtus Pro, ça pèse des centaines de millions d'euros. Ou de dollars si vous voulez. Ça pèse des centaines de millions de dollars. Donc là, à être vendu à 2,8 millions. Un peu chelou, un peu chelou. Sachez que 2,8 millions, c'est un roster. Et là, le mec a racheté le club. Donc, je ne sais pas. Il est double champion Virtus Pro sur Counter Strike, sur Dota 2. C'est là depuis 10, 15 ans. Je ne sais pas si vous réalisez l'aura du club et ce genre de trucs. Je trouve qu'il y a du mensonge dedans. De toute façon, ces histoires ne sont pas nettes entre t'es cancel, t'es pas cancel, t'es réintégré, t'es pas réintégré. Si tu te comportes comme si t'es bien. Bref. Donc ça, c'est que de la politique. C'est du bullshit monumental. À mon sens, bien évidemment. Même si moi, la politique, ça m'intéresse énormément. Mais je suis très peu acteur de la politique. Parce que ce n'est pas quelque chose en quel je crois à l'heure actuelle. Peut-être avec le temps, avec de la maturité, avec peut-être plus de connaissances aussi. Il faudrait que je m'y intéresse encore plus. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, faites-en ce que vous voulez de cette news. Virtus Pro est de retour. Ils vont jouer sous leur tag parce qu'ils l'ont vendu à des Arméniens. Voilà. Donc, ils ont vendu à des Arméniens pour 2,8 millions. Et ils sont de retour sur Counter-Strike. Ce ne sera plus Outsider. Donc, ce sera Virtus Pro. Et peut-être que leur titre du Major est réhabilité au nom de Virtus Pro. Parce que ce sont les tenants du titre du Major. Alors là, les frérots, comment vous dire que je vais m'énerver. Voilà. Je sais qu'avec le temps, quand même, je suis beaucoup moins virulent qu'avant. Parce que tout simplement que j'ai mûri, je me suis assagi. J'ai plus de patience qu'avant, plus qu'autre chose. En réalité, alors qu'avant, tu es un peu con et tu dis tout simplement ce qui te passe par la tête. Tu ne fais pas attention au mal que tu peux faire et quand tu blesses des gens. Mais là, je vais blesser des gens. Je vous le dis, je n'en ai rien à foutre. C'est ahurissant le nombre d'abrutis qu'il y a sur Internet. Et en fait, vous nous forcez à s'adresser comme à des singes, en fait. Vous voulez qu'on vous traite comme des idiots, comme des imbéciles et ce genre de truc. Et après, vous allez faire passer ça pour de la prétention, pour de l'arrogance, pour du boulard, pour ce que vous voulez et ce genre de truc. Et je n'ai aucune prétention. Je fais ça avec toute humilité qu'on me connaît. Donc, regardez sur Twitter. Vous allez, j'espère, me rejoindre là-dessus. A pitié, venez récupérer votre copain. C'est infernal. Donc, bref. Je tweet un clutch. Je tweet un clutch. Je suis en 2v4, bombe pas plantée. Je suis en 2v4, bombe pas plantée. Je fais les 4 kills. Et j'appelle ça 4 kills en clutch. D'accord ? Donc, le monsieur dit clutch. Vous allez voir, c'est de la gaminerie de fou. Mais là, je ne peux pas passer à côté. Ça commence à me saouler. Donc, je lui explique qu'un clutch est un round clé, un round important. Un 1vx, un 2vx, un 3vx. Bonne soirée à toi, les amis. Et là, il me sort une définition de clutch où, je ne sais pas d'où il va me le chercher, ce trou du cul. Et il me dit, un clutch, c'est un 1v2 ou un 1v3. C'est tout. Ou un 1v4. Et donc, je lui réexplique qu'un clutch, c'est un 2v3, un 2v5, un 3v5, un 3v3, un 1v2, un 1v4. Un 5v3 n'est pas un clutch, un 4v2 n'est pas un clutch. Un 2v2 peut être un clutch, mais ne peut ne pas être un clutch. Et il me dit, qu'est-ce que tu racontes ? Un clutch, c'est ci, un clutch, c'est ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont lui répéter. Il est idiot et il continue. Et il m'a dit, il a fini par me dire, sur Valorant, quand tu mets un clutch, que tu mets un 1v2, tu as une animation et tu as le message du jeu qui te dit, clutch ! Et genre, ça, c'est clutch. Alors non, je vous explique un truc. Un clutch, c'est un round clé. Un clutch player, un clutch play, même dans le basketball, dans le football, dans les sports traditionnels, dans le haut niveau, dans la compétition. Un clutch, c'est un moment important, c'est un round clé. Voilà. Un kill clutch, c'est un kill important, un tri aussi important. Clutch, c'est ça que ça signifie. C'est une situation d'infériorité numérique ou une situation d'infériorité taxique et ce genre de choses. Donc, même un 2v2 peut être un clutch. Je dis bien, peut être un 2v2. Un 2v2 bombe plantée, ce n'est pas un clutch. Un 2v2 retake, ça peut être un clutch. Un 2v3, un 2v4, un 1v3, un 1v3. Bon, vous avez compris. Tout ce qui est infériorité numérique où on n'est pas censé gagner le round, c'est un clutch. Il faut bien comprendre ça. Les amis, compétitivement parlant en tout cas, c'est ça la définition d'un clutch. Il y a même justement des multitudes de clips parce que tout le monde lui est tombé dessus et tout. Mais c'est ahurissant en fait. Les abrutis qui viennent de Valorant, de Fortnite, de Minecraft, de je ne sais quel jeu et tout. Et je ne dénigre pas ces jeux les gars. Vous savez l'amour que j'ai pour Valorant. J'ai fait une chaîne Valorant. Enfin, je fais des tutos dessus, des guides, de l'actu et tout. C'est un jeu que j'apprécie. Mais la communauté, là, j'en peux plus là. Là, les kids qui sortent de je ne sais pas d'où, qui veulent nous apprendre nos principes de jeu de Counter-Strike, de la compétition, du haut niveau et ce genre de trucs. Alors que, entre guillemets, ce n'est pas que leur jeu est copié sur CS ou pas. Mais c'est des jeux qui viennent après. Donc forcément, c'est inspiré de ça. Et la compétition, tous les principes de jeu ont été validés, valorisés sur le jeu, le FPS, le plus grand FPS de tous les temps qui est Counter-Strike. Alors moi, je mets Call of Duty dans le FPS le plus costaud aussi. Mais la scène compétitive de Call of n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire. Donc Counter-Strike, pour moi, est un des plus grands FPS de tous les temps qui a donné des codes, qui a inspiré un tas de jeux et tout pour des bonnes raisons. Ce n'est pas en mode arrogance que je l'explique comme ça. Mais quand j'en peux plus, j'en peux plus, par pitié, écoutez vos aînés, entre guillemets, écoutez vos anciens. Ce n'est pas en mode, écoutez, nous, on est des kings. Ce n'est pas comme ça. Mais je suis pertinent. J'espère avoir une pertinence, par pitié. Quand je vous dis qu'un clutch, c'est un round en infériorité numérique, une phase de jeu en infériorité numérique ou en infériorité tactique, bien évidemment, des phases de jeu difficiles où ce n'est pas forcément rentabilisé facilement. C'est ça, un clutch. Et le coup, je me dis que c'est un V1, un V2, un V3, un V4, un V5. Sinon, tout le reste n'est pas un clutch. J'en peux plus. Je vous le jure que j'en peux plus. Les animaux d'internet, j'en peux plus. Alors, c'est un débat inutile, les gars, sur Twitter. Mais c'est juste que vous expliquez que de ça, j'en ai vraiment tous les jours et ça me passe à la casquette. Mais là, le mec, il a continué. Il a continué. Le débat a fait 60 000 vues sur Twitter. C'est pour vous donner la portée du truc et que le mec, il a des aficionados qui viennent lui dire non, non, t'as raison et tout. Clutch, frérot, c'est un V2. Par pitié. Revenons sur l'ESL Pro League et le médiocre parcours de Vitality pour la énième fois. C'est avec tristesse que je fais cette chronique. Comme d'habitude, on va dire ça comme ça. Sauf que là, en fait, ça commence à être alarmant. Alors, il y a un message d'espoir aussi derrière parce que l'échéance de l'ESL Pro League n'était pas si importante que ça. C'était une mise en bouche. C'était une remise en forme. Enfin, une remise. Ça fait deux ans quand même que le restaurant n'a pas changé. Mais on peut appeler ça une remise en forme avec la réintégration de Dupré. Il y avait Diakito et tout. On va revenir dessus. Et surtout, le message de Apex et mon tweet pour vous montrer que full premier degré, c'est ce que je pense. Pas ce que je pensais, mais c'est ce que je pense. Voilà. Tout pour le Major Dany. On veut les stickers et on sera présents dans le stadium à Paris. Voilà, ça, c'est mon message premier degré, les gars. On est supporters de Vitality. On veut que Vitality se qualifie pour le Major. C'est pour ça que, parenthèse, ESL Pro League, on a été éliminé, entre guillemets. Et que la prochaine échéance, la plus importante et la seule qui compte en réalité, c'est le Major. C'est la validation du slot, de la qualification et des stickers. Je vous rappelle que c'est le dernier Major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. C'est officiel. Counter-Strike, Valve a validé ça sur Twitter. Le prochain Major, après celui de Paris, sera sur Counter-Strike 2. Toute la scène va switcher. Je vous réserve une vidéo pour la semaine prochaine que je vais travailler avec toutes les informations, tous les détails et tout, pour vous expliquer la transition entre Counter-Strike Global Offensive et Counter-Strike 2. Ça veut dire que sur le prochain Major à Paris, ceux qui ont les tickets, qui vont aller à Bercy et tout, je serai sur place. Je ferai le plaisir de vous rencontrer tous. Tous et ceux qui n'auront pas des places et tout, j'organiserai très certainement sur les réseaux. Je vous dirai rendez-vous devant l'Arena et tout. Voilà, si vous voulez qu'on se capte, qu'on discute, c'est pas genre dédicaces et tout. On n'est pas des stars ici. On fera des bisous à tout le monde. On ira partager un filet au fiche à McDo. Avec grand plaisir les frérots. Mais c'est juste pour vous expliquer que le prochain Major, on aura l'honneur de l'accueillir à Paris, à l'Accor Arena en mai 2023, donc dans quelques semaines, quelques mois. Et ce sera le dernier de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. Il y a beaucoup de non-informations et donc de spéculations là-dessus. Pour revenir à Dan Madesclair qui a fait un tweet en expliquant que, voilà, après 15 ans de carrière, il n'a jamais choc autant. Voilà, choquer, c'est raté, c'est fail, c'est choquer. Comprenez bien que le sens du mot choc est dans ce sens-là, dans le sens compétitif. Le choc, c'est quand tu es un favori, c'est quand tu es considéré comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui doit « gagner » et tu ne réussis pas et que c'est une anomalie. C'est un facteur qui n'est pas maîtrisé, d'accord ? C'est dans ce sens-là qu'il dit choc, c'est pas en mode « ouais, on a choc, on a raté ». C'est pas dans ce sens-là, c'est « on a raté alors qu'on est favori ». Voilà, il le précise bien et je tiens à le préciser aussi à l'oral pour que vous compreniez aussi le contexte de son tweet. Je rentre chez moi, on a deux semaines de préparation désormais. Il faut qu'on travaille sur closing games, fermer les matchs, finir les matchs. Quand il y a 15 à 8, il faut finir le match, il faut arrêter de se faire comeback et ce genre de choses. Ou quand tu as un lead sur une partie, tu mènes 13 à 7, 14 à 10. Il ne faut pas se faire comeback à 14-14 et avoir après des moments de pression et c'est là que le choc arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Le T-side sur Overpass et ce genre de choses. Voilà, donc il dit « je suis très honnête, je pense qu'on est vraiment largement meilleurs que l'année dernière. Mais ça fait deux fois qu'on te choque deux quarters de finale, une deux tournements. » Donc voilà, il y a eu le SL Pro League et le tournoi d'avant, je ne sais plus c'était quoi, c'était Katowice je crois. Oui, c'est ça, c'est Katowice. Où Vitality passe les poules. On est content, on est trop fort et tout, on va en quart de finale et on se fait balayer en quart de finale. Donc voici l'arbre avec FaZe Clan qui a été titré avec une super finale. FaZe Clan, Clown9, franchement il y a du très bon niveau. Na'Vi qui est toujours dans le carré final, même si c'est toujours pas le Na'Vi. Grande forme, grande domination et ce genre de trucs, ça reste un Na'Vi très costaud. N's qui a fait une super performance avec des joueurs qu'on aurait dû recruter et notamment Nertz, mais qu'on n'a pas recruté chez Vitality et je suis un peu dégoûté moi personnellement. Héroïque, toujours là, voilà, on est présent. Et FaZe donc qui a été titré avec 200 000 dollars plus l'Intel Grand Slam parce que c'est leur quatrième tournoi majeur. Rappelez-vous que l'Intel Grand Slam c'est quand on cumule 4 tournois majeurs, on a 1 million de dollars en plus et c'est ce qu'ils ont gagné. Donc revenons désormais sur Vitality, le parcours en tout cas de Vitality et surtout leur élimination face à Enz notamment. Face à Enz et Enz qui est une équipe tier 2 dont on a recruté Spanx, dont on aurait pu recruter Nertz qu'on n'a pas pris et on se fait péter la gueule par Enz. Alors ils sont très forts Enz, je ne le dis pas. Mais voilà quoi, regardez, là ça finit 16-14 c'est chaud, là 16-11 c'est un match maîtrisé de la part de Enz, notre petit side terreau en met 13-2 les gars. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc se prendre 13-2, notre side terreau a été catastrophique, c'est ça que je veux dire vraiment. Donc tu ne peux pas gagner, deux rounds en terreau tu ne peux pas gagner, c'est pas possible. Parce que derrière les mecs ils vont avoir un side-t plutôt correct et s'ils mettent un pistolet en terreau et tout c'est compliqué. Et Vertigo, voilà très serré, c'est eux qui l'emportent. Et en play-off, donc c'était la réintégration de Dupré et je vous rappelle que pendant les matchs de poule, c'était hop 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 on bat fait, ils n'ont pas OG, on bat des belles équipes. Il y avait Diakito, il y avait Diakito les gars avec Jax qui était stratosphérique en termes de stats. Parce que regardez au niveau des ratings de l'ESL Pro League, Ziwoo numéro 1 en termes de rating. Le MVP du tournoi ça a été Rops bien évidemment avec 1.27 de rating sur 18 maps jouées. Donc Ziwoo c'est sur 9 maps. Donc c'est bien plus difficile d'avoir des hauts ratings avec une multitude de cartes, je tiens à le préciser. Et Diakito qui est dans le top 5, voilà Diakito qui est dans le top 5 et donc qui était en grande forme, qui a fait une grande prestation et tout. Je ne suis pas là pour cracher sur Dupré ou quoi que ce soit, c'est juste que je crache entre guillemets sur Vitality. Moi j'ai plein d'espoir, j'ai envie qu'on gagne, j'ai envie de voir Vitality au Major à Paris. C'est le dernier tournoi de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, rendez-vous compte. C'est le dernier, il n'y en aura plus après celui dans un mois. Il faut que Vitality se qualifie, il faut qu'il nous fasse ce plaisir là, il faut qu'on vive cette communion là. J'ai envie de finir Counter-Strike Global Offensive sur une bonne note. Je veux un parcours, une épopée française vraiment magnifique. Rendez-vous compte que si on ne se qualifie pas, rendez-vous compte si on fait un parcours catastrophique. L'histoire de Counter-Strike a toujours vu des français briller. Il y a eu Very Games, il y a eu Titan, il y a eu Envious, il y a eu LDLC, il y a eu Epsilon. Il y a eu des équipes françaises qui nous ont ravis, qui nous ont rendus fiers et j'ai envie de ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie de ça sur la dernière note de Counter-Strike Global Offensive. Après ça, ce sera Counter-Strike 2. Parce qu'il y aura une grosse mise à jour de CSGO qui deviendra Counter-Strike 2, je tiens à le préciser. Donc regardez la chronique sur ce qui a changé entre Counter-Strike Global Offensive et Counter-Strike 2. Parce que c'est drastique. Les gens qui s'imaginent que Counter-Strike 2 c'est juste des nouvelles smokes et une nouvelle refonte graphique, c'est faux. Les mécaniques du jeu sont totalement différentes. Donc on va avoir, je pense, des cartes redistribuées et clairement, la méta va totalement changer. Et ça ne sera plus du tout la même hiérarchie compétitive. Ça ne sera plus du tout la même hiérarchie compétitive. Il y aura vraiment des cartes à aller chercher. Et tous les noobs qui se disent « Ouais, Counter-Strike 2, je vais devenir pro et tout Malek. » Calmos, les gars, ils ont quand même de l'avance. Les joueurs de Navi, d'Heroic, de Cloud9, de Virtus Pro, de FaZe, de Nip, de G2, de Vitality. Ils ont quand même de l'avance. Structure, professionnalisme, ils ont des analystes, des assistants, des coachs et tout. Ils ont de quoi progresser plus vite que nous, entre guillemets, si on veut se mettre à Counter-Strike 2. Donc c'est pour ça que les gros restent gros. C'est parce que c'est de l'industrialisation, c'est la professionnalisation. Et le cash apporte le cash. Voilà, c'est tout. L'ultra compétitif apporte de l'ultra compétitif. Bien évidemment qu'il va y en avoir qui vont brécher, qui vont se brécher dans le chemin. Mais vous avez compris. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vitality, ça te choque encore une fois. Très déçu. On attend quelque chose de mieux. C'est vraiment un message d'espoir. J'ai eu l'amertume d'un côté, mais l'espoir de l'autre. Parce que j'ai envie de me raccrocher à ça. Parce que c'est majeur à Paris. Déjà, c'est historique. On vient clôturer une histoire de 11 ans de compétition Counter-Strike Global Offensive. C'est chez nous. On a cet honneur-là. J'ai envie que ce soit une belle fête, une belle communion. Et vas-y, j'ai envie de rêver d'une épopée folle. Et qu'on y soit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je suis chaud. Et je n'ai pas envie d'être déçu. Parce que là, ça ne va pas. Et je ne suis pas là pour dire, réintégrer Jack, ce machin. Dupré, il est pourri et tout. Ce sera Dupré qui va jouer, les gars. Ça fait deux ans qu'il est là. Maintenant, quasiment. Et ça bosse. Et voilà, ça ne bougera pas. Mettez-vous ça dans la tête. Petit message de Shroud qui revient sur Counter-Strike. Et oui, notre traître favori qui était frérot avec Riot et Valorant depuis deux ans. Counter-Strike 2 arrive et le monsieur revient sur CS. Bizarre, bizarre. Bon non, moi, ça me fait plaisir parce que c'est un ultra-influenceur. C'est quelqu'un qui a une histoire bien évidemment commune avec Counter-Strike. Et Valorant est un très bon jeu. Personnellement, je mets un genre un 9 sur 10 à CS GO parce qu'il n'est pas parfait. Et je mets un 8 sur 10 à Valorant. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui est un peu moins parfait. Mais qui reste un très bon jeu. Quand on parle de compétition, quand on parle de 5 V5 FPS, moi, je mets Valorant sur un haut standard. Bien évidemment que je préfère CS GO. Il y a d'autres gens qui vont préférer Valorant. Mais voilà, le Shroud s'exprime avec Tariq, notamment. Donc Tariq, ancien champion de major en 2018 avec Phase Cloud9, rappelez-vous. Et donc, on leur dit, c'est quoi le plus dur entre Valorant et CS GO ? Écoutez les frérots qui vont s'exprimer et qui ne vont pas parler chinois. Est-ce que c'est plus dur que Valorant ? Plus dur, 100%. Plus dur, 100%. C'est pas une question de trick ? Non. Mike pense que Valorant est plus dur, je pense. Non, 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 je ne sais pas. Je pense que tu es d'habitude. Je pense que Valorant est plus dur stratégiquement, mais je pense que mécaniquement, ce jeu est 4 fois plus dur. Voilà, les termes sont dits. Donc on entend Tariq, on entend Flom, on entend plein d'acteurs de la scène compétitive mondiale qui s'exprime en disant que CS GO est largement, largement plus technique, plus compliqué, plus difficile CS GO que Valorant. Par contre, je suis un peu d'accord là-dessus avec Shroud sur le fait que stratégiquement, un peu plus complexe, un peu plus difficile Valorant que CS. Mais mécaniquement, CS, genre il le dit, il est 4 fois plus difficile. Et en fait, c'est toute la difficulté de CS en fait, c'est parce que Valorant est rendu complexifié et donc rendu plus difficile à maîtriser visuellement. Et donc on s'imagine que des combinaisons d'agents, les ultis, les utilitaires qui sont très forts et ce genre de choses, fait que ça complexifie le jeu et donc ça le rend plus difficile en termes de lecture. Et donc forcément, au premier regard, on se dit Valorant, c'est plus technique. Alors qu'un peu de travail, de la théorie, ça suffit amplement, enfin moi en tout cas, c'est mon avis. Alors que mécaniquement, en fait, CS GO est très simple à lire et on ne se rend pas compte de la difficulté technique de maîtrise qu'il faut avoir pour gérer un counter-strike à l'heure actuelle. Le strafe, le contre-strafe, les décales, le cross-air placement, il y a 10 manières de décales différentes. Il y a les utilitaires qui sont basiques mais qui sont infinis à la fois. La méta change continuellement alors que sur Valorant, entre guillemets, tactiquement, même si oui, il est plus difficile stratégiquement, quand il y a une méta, elle est répétée sans cesse. On va systématiquement mettre les mêmes utilitaires parce que c'est trop fort et qu'on ne peut pas les éviter. Alors que sur CS, entre guillemets, tout se vaut, tout est très équilibré. Et donc forcément, il y a une combinaison infinie tactique. Et donc, c'est là qu'est la difficulté de maîtrise sur CS GO. Alors que sur Valorant, une grenade de raise, c'est une grenade de raise. Tu es obligé de reculer, tu es obligé de reculer. Tu ne peux pas ne pas contester la zone alors que sur CS GO, tu peux contester la zone. C'est là où moi, je complexifie plus CS, utilitairement parlant, que sur Valorant. Mais Valorant est beaucoup plus technique parce qu'il y a des combinaisons d'agents et ce genre de trucs. Sauf que cette technicité est anéantie du fait que le jeu est déséquilibré et qu'il y a des agents très forts par moment et que ces Riot, ils font des méta, entre guillemets, ils forcent des méta, c'est volontaire. Et donc, c'est ça. Par contre, mécaniquement, il n'y a pas à dire. Il y a trois niveaux d'écart, dix niveaux d'écart entre Valorant et CS GO. C'est une vérité, il faut l'accepter. Et je ne le dis pas par arrogance, je ne le dis pas par égo, CS ou Valorant. C'est réel. Merci d'avoir suivi l'actu, les amis. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à me soutenir avec un abonnement. C'est gratuit pour vous et c'est une grande source de motivation pour moi. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette actu vous a fait plaisir. J'espère que les actus vous font plaisir et que vous allez être là pour les prochaines. Donc, bisous et passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo.